Il nous reste 10 rounds, la cave elle se valide dans 5, à peu près 5 rounds, à peu près, je pense, entre 4 et 6 rounds de toute façon. Donc on va essayer de grinder un peu, on va rapprocher... Ah bah tiens, bonjour vous ! C'est qui qui est tombé dessus ? C'est Gandalfette ? Oui. Allez. Toi tu sais pas où t'as mis les pieds en nous tombant dessus je crois. On est un peu nombreux là. Ouais ça va il a pas tapé sur Gandalfette, ça me va. Cassage de bouche ! Elle était intérêt à looter un truc. Ouais c'est pas vraiment le meilleur bouclier qu'on puisse trouver. Sauf si on est des gros lâches et qu'on passe notre vie à faire du fir quoi. Alors quand vous êtes sur le tour de n'importe quel perso à partir du moment où vous en avez plusieurs sur la même case, ils peuvent atteindre l'inventaire l'un de l'autre. Donc on va en profiter. Elle, elle va déséquiper son petit chapeau là. Elle va le filer à Benzai. Et Benzai, il va filer ça à Vincent. A ce moment là, Mr. Benzou, il peut enfiler son petit chapeau. Voilà. Pas tellement de changements au niveau du skin. Et nous, on va se donner un de résistance en plus avec le bouclier. Voilà. On garde toujours un point d'armure mais on a un point de résistance en plus. Et on va continuer, on va grinder. On va se permettre de dépenser pour des embuscades. Allez, c'est parti. Pour l'instant, la run se passe plutôt bien. Je suis agréablement surprise parce que d'habitude, je meurs assez vite sur la première quête. Si en fait, ça dépend des objets sur lesquels vous tombez. Et quand vous arrivez à grinder suffisamment d'objets sympathiques, ça se passe généralement pas trop mal. Et ce serait bien que Gandalfette ait le level up avant de rentrer dans la mine. Ça serait vraiment bien. Vincent, il a 29 de gold. Petit passage en ville. Et on va aller regarder ce qui se vend. Ça, ça pourrait être pas mal. 3 armures plus une résistance, c'est ça. 4 armures plus 2 forces. Moins 2 intelligence. Mais ça, on s'en fout. On s'en fout complètement de l'intérêt. Est-ce que j'ai moyen d'avoir 30... Oui. Oui, vous savez ce qu'on va faire ? On va vendre une détente. Voilà. Et là... Mamma mia, on est bon. Pète de veste, là. Ça, ça va pas être dégueulasse. Ça va pas être dégueulasse du tout, même, j'ai envie de vous dire. Alors, on va se déplacer par là. Ça ira plus vite. Benzai qui nous fait un rôle parfait. On va aller au marché. Le short bow, ça serait pas mal. Parce qu'il y a le pin down qui est pas dégueu. On a un point d'évasion en plus. Et on fait deux points de dégâts en plus. Deux bases. Donc moi, je vous propose qu'on l'achète. Qu'est-ce que vous en dites ? On va l'acheter. Et, par contre, ce qu'on va faire, c'est que comme ce... Cet arc-là n'a pas de risque de se casser en cas de fail. Je vais prendre le risque de vendre l'ancien... Quoique, peut-être pas. Ah mais non, je suis con. Je l'avais déjà équipé, pardon. Je vais peut-être prendre le risque de le vendre. Ça me ferait quoi ? Ça me ferait 6. Ça fait 18. Avec 18, qu'est-ce que j'aurais pu acheter ? Non, je vais pas le vendre. Je vais le garder en arc de secours. Parce qu'il aurait fallu que je puisse acheter une veste en cuir. Et la veste en cuir, elle est pas accessible. Même si je le vends. Donc, ça aurait fait trop cher. On va aller se faire le loulou. Oh ! Ah ouais. Ah ouais, non. Non, je vais le laisser pour celui qui passera derrière. On tente une embuscade ? Raté. Alors, je crois que le pourcentage de fail, en fait, c'est-à-dire que plus votre fail est critique, et plus il y a d'ennemis pendant le combat, il me semble. Ah, c'est tellement mieux cet arc, en fait. Vous avez moins de rôles à faire pour... Ah, ça c'est bien. J'aurais pu l'utiliser directement, en fait. Nice day ? Bah attends, dans ce cas, tu vas faire... Voilà, tu récupères des focus. Il utilise moins de rôles pour réussir ses coups. L'arc qu'on a chopé, donc c'est... C'est pot dégueu. Ça m'embête parce que j'aimerais bien me le faire, lui. Mais niveau 3, ça va être un peu chaud. On le fera en sortant de la grotte, à la limite. Parce qu'en sortant de la grotte, on ne devrait pas être trop mal. Par contre, il faut que je surveille, mais il ne nous reste que 8 rounds, là. Il faut qu'on y rentre, dans cette... Allez ! Cette coup de chatte ! Ah bah c'est un truc de merde. Enfin, c'est pas de la merde, c'est juste que j'ai pas de bardes, en fait. Mes perso, ils sont pas des bardes, donc... On s'en fout un peu. Et... Si j'arrive là, est-ce qu'ils sont suffisamment prêts ? Oui ! Ah ouais ! En fait, si Gandolfette avait été trop loin, on serait rentré qu'à deux dans la cave, et là, ça aurait été la merde. Alors, on commence direct par un coffre. Donc soit c'est un mimique, et c'est un monstre qui nous saute au visage. Soit c'est un vrai coffre. On prend les paris, moi je dis que c'est un... Que c'est un mimique. Moi je dis que c'est un mimique. Bon, écoutez, on va le tenter. C'est un mimique. Enfin rien, c'était... Alors les mimiques, ils font mal. Ils ont... Ils ont 4 points d'armure classiques, et ils ont 4 points d'armure contre la magie. Donc ça va surtout être Benzai qui va pouvoir lui faire mal. Évidemment. Je foire mon tir, parce que sinon c'est pas drôle. Commencer la cave avec un mimique, franchement c'est chaud. C'est vraiment bâtard. En plus, je foire mes attaques. Allez, snipe-moi cette grosse barrique. Attends, mais t'as que deux rolls à réussir, quoi. Sans déconner, les autres font mieux que toi. On va se faire dégommer à l'entrée de la cave par un mimique. J'aurais dû sauvegarder avant de descendre en fait. C'est surtout ça que... C'est surtout ça que j'aurais dû faire. Ah, ça c'est un bon... C'est un bon coup que tu lui as mis dans la gueule ça, Vincent. Benzai qui a décidé qu'il en foutrait pas une. Mon argent ! Ah non, il m'a volé des objets. Rends-moi ça. Grosse merde. Alors, euh... Ouh, c'est bien ça. Enfin, c'est bien. C'est pas génial, mais on n'a rien pour l'instant. Donc c'est pas trop mal. Ça, on va le garder pour la deuxième cave. Cette arme est très efficace. Mais pour la première cave, elle est pas très utile. Je préfère la conserver pour la deuxième. Quand je serai en galère d'armes. Est-ce que j'ai moyen... Non, j'ai pas moyen de sauvegarder dans les caves. Ah, c'est dommage. Par contre, il nous a volé des trucs. Il nous les a pas rendus là. Putain ! Ah, c'est pas cool. Vous voyez, parce que j'avais grindé des trucs avec mes persos pour pouvoir avoir suffisamment de stuff pour aller dans les caves. Et au final... Au final... Ah, les petites salopes de rats, ça y est, vous les voyez. Bon, alors... Ça, c'est méchant. Ça met des malédictions. Ça fait très mal. Ça, ça gèle. Et c'est ultra relou. Donc il va falloir qu'on s'occupe de ces deux-là en priorité. Et celui-là, s'il nous vole quelque chose, on se mettra sur sa tronche. Mais pour l'instant, ce qu'on va faire... Je vais peut-être me concentrer sur lui. Logiquement, ça devrait aller relativement vite. Ouais, c'est pas fou. Ah, ça y est, il commence à essayer de me geler la gueule. Lui, il fait super mal. Putain, les gars, il va falloir level up parce que sinon, vous allez mourir. Mais vite, vite, quoi. Ah ouais, et lui, il dodge les coups qui sont pas parfaits, c'est ça ? Non ? Y'a pas un truc comme ça avec lui ? Je regarde. Immuniser au saignement, immuniser au gel, immuniser au stun. Ouais, mais t'es pas immunisé contre... Non, mais pourquoi ? Pourquoi ? Je pouvais pas faire un coup parfait. Ah, il a raté son coup ! Ouh là, Benza, il va claquer. C'est pas cool, ça. Est-ce que je prends le risque de faire un... Ah, putain. Mais d'où tu dodges ? D'où tu dodges, quoi. Ouais, c'est ouvrir le cul par des vieux bolosses, là. Bon, lui est mort. Maintenant, il va falloir se remuer vite, vite. Sinon, ça va être tendu, là. Non, c'est pas grave, je vais utiliser ça. Et je pense que j'ai bien fait. Oh oui. Lui, il va se barrer. Lui, il va se barrer. Il va se barrer pour avoir... En même temps, il m'a volé quoi ? 5 PO ? Allez, on s'en fout. On s'en fout, on va se concentrer sur lui. Voilà. Et lui, il va tenter de s'enfuir. Non ? Le problème, c'est que s'il s'enfuit... Ah non, ça va, il a pas eu de s'enfuir. Le problème, s'il s'enfuit, c'est que j'ai pas l'XP qui va avec sa mort, quoi. Donc, euh... Oui, merci Benzou ! C'est bien, casse-lui, gentil ! C'est ça qu'on veut voir ! Ah ! Oh, c'est un coup de chatte ! Allez, j'avoue, on dirait un peu Maître Splinter. Plus 4 maximum de santé et plus 3 en vitalité. Je vous propose qu'on le donne à Benzai parce qu'il va souvent être pris pour cible. Enfin, c'est souvent le chasseur et le magicien qui sont pris pour cible. Et là, tout de suite, je pense que Benzai en a plus besoin. que Gandou le faites. Cela étant, ça serait quand même bien que tu... Voilà, tu prennes juste un petit truc. Et, euh... On va serrer les fesses ! On va espérer que ça passe. Un vendeur, mais oui ! Mais oui ! Alors, eux, par contre, ils se font un pognon, les mecs, je vous raconte pas. Ils vendent leur truc... Une... Une blinde ! Une blinde ! Toi, fais voir ! Ah, mais Vincent, il a plus de chapeau ! Mais oui ! Et Gandou le faites, elle a plus son... Elle a plus sa tente. J'ai une tente au Maroc qui s'appelle... Hop ! Euh, bah, on va l'acheter avec Gandou le faites, le casque, et on va le donner ensuite à... À Vincent. Par contre, euh... Si Benzai pouvait acheter... Ça... Voilà. Et maintenant, on va faire des petits échanges dans les inventaires. Alors, euh... Mystise Gandou le faites, vous allez filer ça à Vincent. Vincent, tu vas évidemment l'équiper, s'il te plaît. Est-ce que je mettrais pas ça ? Faut faire des petits coups de pute. Euh, j'ai combien en intelligence ? C'est 38, c'est pas ouf, hein. C'est pas ouf, ouf. Ça, je pourrais peut-être la vendre. Ouais, je peux la vendre. 13, ça se vend. Ça, je vais le vendre aussi. Et, euh... Ça, je vais le vendre aussi. Voilà. Du coup, peut-être que... On va acheter des trucs intéressants, là. On va acheter un autre... Une autre plante de guérison. Vincent, tu vas en donner une... À Gandou le faites. Et tu vas en utiliser une. Voilà. Comme ça, on n'est pas trop, trop dans le caca. Enfin, on est un peu moins dans le caca. Et on peut avancer. Je pense... C'est pas trop, trop dans le caca. Et on peut-être pas à la ладно de l'épée. jusqu'à la limite. On peut avoir désiré. Sous-titrage ST' 501